Pause fiscale, pas pause fiscale, ralentissement de la pause fiscale, on est en pleine sémantique. En tous les cas, les Français voient une chose, c'est que la pression des impôts est forte dans ce pays, alors qu'aujourd'hui même d'ailleurs, et les impôts sont concernés par cela, le projet de loi sur la réforme des retraites est présenté au Conseil des ministres. Il se trouve que dans notre studio, nous avons le député UMP de la Drôme, Hervé Mariton, qui est à la fois chargé des retraites pour l'UMP, du projet de l'UMP, et qui en connaît un rayon aussi en termes de fiscalité. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, trois questions, c'est la tradition. Croyez-vous à la promesse du gouvernement qui veut compenser la prochaine hausse des cotisations patronales pour les retraites ? Est-ce que vous croyez à cette compensation ? Je n'y crois pas, ce sera du bricolage, ça va être un système de chadoc pompant dans un sens pour rejeter dans l'autre, et puis pour pomper, et puis au bout du bout, le mystigri, il faudra bien le refiler à quelqu'un, ça sera le contribuable. D'accord. Redoutez-vous la prise en charge, la prise en compte de la pénibilité pour le départ à la retraite, que cela se traduise par de nouvelles taxes ? Oui, car il s'agit de reconstituer de nouveaux régimes spéciaux. Nous avions mis en place dans la réforme des retraites de 2010, imparfaite, mais utile. Nous avions mis en place un dispositif d'incapacité qui apprécie directement la situation des personnes. C'est bien plus intelligent que la recréation de nouveaux régimes spéciaux. Surtout que pour vous, enfin si j'ai bien compris, on ne doit pas prendre en compte dans la branche des retraites la pénibilité. Ça relève d'une autre... L'amélioration des conditions de travail est un enjeu tout à fait considérable. Ensuite, si un salarié, du fait de sa situation particulière, est dans une incapacité, c'est de la technique différente de l'invalidité, alors ça doit être pris en compte, c'est la réforme de 2010, mais s'il vous plaît, on ne va pas ériger des catégories de pénibilité, ça va être un pataquès pas possible de gens qui vont s'affronter sur ce terrain. La prévision de 0,9% de croissance pour 2014 du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'elle est réaliste ? Ça reste une croissance très modeste, elle est peut-être réaliste, mais c'est très modeste. Regardez, les Anglais ont assumé la rigueur, les Anglais aujourd'hui sur une croissance nettement supérieure aux perspectives françaises, même rehaussées à 0,9%. CQFD. Donc, on va regarder maintenant pour la fiscalité, pour ce qui est de la fiscalité, Ségolène Royal, qui était au micro ce matin, de Radio Classique LCI. Quand on est au mois de décembre, au mois de janvier, il y a un mois d'écart, décembre 2014, janvier 2015, je crois qu'il ne faut pas chercher de polémiques, là où il n'y en a pas. On a un gouvernement à la tâche, c'est très difficile, la situation est compliquée, les Français reprennent espoir. Alors, d'après Ségolène Royal, les Français reprennent espoir. Mais le sujet, c'est sûr, est-ce qu'il y aura pause fiscale ou pas dans les mois à venir ? Le Président de la République nous dit dès 2014. Le Premier ministre, ce matin, nous dit non, non, là, il y a un ralentissement de la pression fiscale, la pause fiscale, c'est pour 2015. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concours de sémantique ? Si je vous donne des coups de marteau, ça vous fait mal à la tête. Si je vous donne un peu moins de coups de marteau, vous aurez un peu moins mal à la tête, mais ce ne sera pas des caresses pour autant. Nous sommes exactement dans cette situation. Le Président de la République est un chadoc, je viens de le dire, c'est en plus un chadoc menteur, quand dans l'autre jour, dans son intervention, il parle de l'augmentation de la TVA et de l'augmentation de l'impôt sur le revenu liée à la baisse du quotient familial, mais il oublie d'autres augmentations d'impôts qui sont dans les tuyaux, la mise en cause du régime fiscal des droits familiaux s'agissant des retraites, la disparition de la réduction d'impôts liés aux enfants faisant leurs études, l'évolution du régime de la fiscalité des plus-values sur les terrains, et on pourrait citer d'autres exemples. La réalité, c'est que les impôts, en particulier sur les ménages, continuent d'augmenter. Jean-Marc Ayrault corrige d'ailleurs ce que dit François Hollande autour de mots subtilement choisis d'ailleurs. On nous parle de pause. Il se passe quoi après la pause ? On continue d'augmenter ? La réalité, c'est que le ras-le-bol fiscal dans ce pays est profond. Il y a un mensonge d'État là ? Il y a... Non, non, pas que. Il y a un rare moment de lucidité quand François Hollande dit des chiffres intéressants l'autre jour dans son intervention. Il y a en effet une augmentation d'impôts en deux ans de plus de 60 milliards d'euros. C'est tout à fait considérable. Il y a ensuite beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges explicites, par omission, par accommodement, par présentation avantageuse. La réalité, c'est que les impôts continuent d'augmenter et que les Français ne veulent pas une pause fiscale. Les Français veulent une inversion de l'évolution des impôts. C'est ce que j'ai proposé quand on a fait la convention fiscalité de l'UMP. Nous avons besoin de réduire les dépenses publiques en France. Nous avons besoin de baisser les impôts. Est-ce que la fiscalité va être un des critères les plus importants des élections municipales qui se profilent dans quelques mois ? Les enquêtes d'opinion, vous en avez livré, montrent que la fiscalité est un des sujets que les Français regardent de près. J'ai alerté mes petits camarades de l'UMP hier sur le fait que, autant les Français disent que c'est important, autant ça n'est pas toujours un facteur discriminant. Il faut que nous expliquions les choses. Et en effet, pour que ce débat prenne toute son importance, il faut que les Français passent de l'idée de dire c'est important à l'idée de dire je discrimine entre les listes sur ce sujet. Alors, vous savez comment dit Jean-Marie Le Pen ? Le fiscalisme. Est-ce que ça fait le jeu du Front National, ça ? Tout dépend de ce que nous faisons, de ce que nous démontrons. Vous savez, la meilleure réponse au Front National, elle est par l'action. Hier soir, j'étais l'invité à Chartres de mon collègue Jean-Pierre Gorges. J'ai écouté ce que les citoyens avaient envie de dire. Jean-Pierre Gorges à Chartres, il démontre depuis le début de son mandat en n'augmentant pas les impôts locaux. Je suis maire d'une petite ville dans la Drôme. Depuis bientôt 20 ans, je n'augmente pas les taux de la fiscalité locale. Alors justement, je vous prends au mot. Jean-François Copé dit, quand la droite reviendra aux affaires, il faut qu'elle baisse massivement les impôts. Mais comment vous ferez pour baisser massivement les impôts ? Il n'y a pas de mystère. Pour baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Pour baisser les dépenses, il faut de nouveau baisser les effectifs de la fonction publique. Il faut faire des économies sur des dépenses publiques mal ajustées aujourd'hui. Par exemple, dans la politique du logement, où on continue avec des aides à la pierre, sur lesquelles on peut faire des économies en milliards d'euros. Il faut simplifier. Sur la réforme de la politique du logement, il y a en effet des réformes qui ne sont pas barbares à l'égard des personnes, mais qui pour autant évitent que de l'argent, qui n'arrive même pas réellement dans l'intérêt de la personne à loger, arrête d'être dépensée. Sur l'emploi aussi, sur l'emploi. La politique de l'emploi, cela veut dire davantage d'élugeance. Il faut réduire les allocations au chômage ? Il faut en tout cas, c'est en effet une question. Dans le temps, il faut qu'on ait une dégressivité plus vigoureuse, qui aura deux effets. Un, des économies, mais ce sera aussi intelligent sur le fond, car ça encouragera la reprise rapide d'emploi. Alors, vous savez combien d'impôts ou de taxes nouvelles ont été créés entre Sarkozy et Hollande ? Une ribambelle, y compris les plus culpides. 84. Et la gauche n'est pas la seule coupable. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous entendre dire. La majorité à l'époque, j'ai été contre, je l'ai dit, j'aurais été très libre de mon analyse, mais a créé cette taxe poisson, qui était tout de même une imbécilité absolue. Heureusement, quelque chose de modeste dans son ampleur, mais ça disait une démarche, où pour régler un problème conjoncturel, on s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts ensuite par Bruxelles. On a inventé un système, donc stop, les Français en ont assez. Vous reconnaissez qu'il y a eu un échec sur le plan fiscal de Sarkozy, de ce point de vue ? Mais je pense que sous le gouvernement de Dominique de Villepin, nous avons baissé les impôts, fortement. Il y a eu une stratégie initiale de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui était bonne aussi de réduction des impôts. Ensuite est venue la crise. Et je trouve que la réponse à la crise sur ce terrain n'a pas été parfaite. C'est ce que dit Pécresse. Qu'il aurait fallu davantage d'économie, quand il s'est agi en deuxième phase de post-crise, d'assainir les finances publiques, de démarrer, de redémarrer l'assainissement des finances publiques, il aurait fallu davantage d'économie et moins d'impôts. C'est exactement ce que les Anglais ont fait. Et en Angleterre, ça marche. Il n'y a pas de raison qu'en France, ça ne marche pas. Valérie Pécresse le reconnaît dans le livre qu'elle vient d'écrire. Et vous êtes d'accord avec elle, donc ? Oui, il y a juste une petite difficulté avec toute l'amitié que je vois, Valérie Pécresse, c'est qu'elle était ministre. Et je prépare pour l'UMP, pour le 17 octobre, une convention sur l'évaluation, qui a été faussement intitulée le droit d'inventaire. C'est beaucoup plus bienveillant que cela. Mais je pense qu'il est important à cette occasion que les parlementaires s'expriment franchement. Il faut qu'on le fasse constamment, que les Français le disent et que les ministres, ce d'hier, est une certaine modestie de l'action qu'ils ont servi et des critiques qu'ils peuvent porter aujourd'hui. La convention sur la retraite, quelle date ? La convention sur la retraite, le 30 septembre, avec un choix stratégique clair. Nous ne voulons pas d'augmentation des prélèvements. Nous ne voulons pas des baisses des retraites. Et donc, le curseur est simple. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de miracle. Ce sont des mesures d'âge. Prolonger la durée de cotisation. Avoir aussi un âge légal plus éloigné, 65 ans, d'ici 2023 probablement. C'est aussi, bien sûr, la justice, un régime unique et une réforme systémique, retraite par points. Avez Mariton, la parole publique, la crédibilité de la parole publique, est-elle en danger aujourd'hui ? Évidemment. Je discutais hier avec des économistes de l'énergie. Est-ce qu'il faut avoir une action sur la fiscalité, sur le carbone ? Peut-être. Mais quand on voudrait en France faire ce que les Suédois, par exemple, ont fait à un moment, qui est d'avoir une fiscalité carbone avec en contrepartie un allègement de la fiscalité du travail, eh bien personne ne croirait un tel message en France aujourd'hui, tant l'impôt est lourd. La réalité, c'est qu'à supposer même qu'on ait des réformes géniales à faire par ailleurs, qui modifient l'architecture du système fiscal, il faut commencer par un message extrêmement clair, qui est celui de la réduction de l'impôt. Tant qu'on n'a pas réduit les impôts, les gens ne nous croiront pas sur le reste. Alors voilà, Claude Pieplus doit se retourner dans sa tombe. Le président de la République est comparé à un chadoc menteur par Hervé Mariton, qui par là exprime cette espèce d'usine à gaz dans laquelle la France est plongée aujourd'hui avec la politique fiscale du gouvernement et du président de la République, qu'il conviendrait de revoir de fond en comble. Et si l'opposition revenait aux affaires aujourd'hui, elle devrait d'abord s'employer à baisser considérablement la dépense publique. C'était Hervé Mariton au Talk Orange Le Figaro. Merci beaucoup, monsieur le député.